Salut, voici comment créer une page Facebook pour vendre des produits. Et bien pour le faire, c'est relativement simple. D'abord, la première chose, il vous faut accéder à votre compte Facebook si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous n'avez qu'à créer un compte Facebook. Lorsque cela sera fait, vous n'avez qu'à accéder à votre compte. Et là, vous aurez la possibilité de créer une page Facebook pour vendre des produits. Alors, lorsque vous avez accès à votre compte, vous n'avez qu'à aller à droite, juste là, sur votre profil. Vous cliquez dessus. Et là, vous verrez toutes les options qui s'offront à vous. Vous cliquez sur la troisième option, sur « Voir tous les profils ». Toutes vos pages ou bien tous vos comptes Facebook s'afficheront là. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Créer un nouveau profil ». Et là, vous aurez encore deux options qui vous seront proposées. Vous n'avez qu'à choisir une. La première option, c'est « Profil personnel ». C'est un profil où vous aurez la possibilité de choisir avec qui communiquer simplement pour vendre vos produits. Ou la deuxième option, c'est une page publique. En créant une page publique, vous accéderez directement aux outils professionnels avancés. Alors, il faut choisir simplement une parmi les deux. Nous choisirons la première option « Profil personnel ». Ou bien, si vous avez simplement du mal à choisir, vous pouvez comparer les deux options. Alors, nous allons cliquer directement sur le suivant, vu que nous avons déjà fait un choix. Et là, nous entamerons directement la face pour pouvoir créer un profil Facebook. Alors ensuite, nous cliquons sur « Démarrer ». Et là, nous aurons clairement créé un profil. Vu que le profil est déjà créé, on vous demandera bien sûr le nom de votre profil. Vous allez choisir le nom qui vous plaira le plus. Et là, nous venons de saisir directement notre nom de profil et aussi notre nom d'utilisateur. Et là ensuite, tu n'as qu'à cliquer sur « Continuer ». Et là, tu auras la possibilité de contrôler tes paramètres et aussi tes activités. Il est important de faire attention aux produits ou bien aux activités que tu feras sur Facebook. Sinon, cela pourra engendrer un blocage direct de ton compte ou bien de ta page Facebook. Il faut éviter de faire la promotion ou bien de publier des choses qui sont contraires à la politique de Facebook. Notamment, des choses pour adultes ou bien des produits qui sont néfastes pour la santé. Alors, lorsque tu auras vérifié tous ces paramètres-là, donc à cliquer sur « Créer un profil ». Bien sûr, pour la création d'un profil, il faut normalement ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Tu n'as qu'à aller dans ta galerie et voir la photo qui te plaira le plus pour la mettre. Ou bien une photo qui correspondra le plus à l'activité ou bien aux produits que tu mettras en valeur. Lorsque tu auras ajouté une photo de profil, tu n'auras cliqué sur « Suivant ». Et ensuite, tu pourras ajouter des amis pour rester en contact. Donc, tu auras au préalable une liste choisie des personnes que tu connais déjà sur Facebook. Qui permettra de faire la promotion directe du service ou bien du produit que tu proposeras sur Facebook. Et par la suite, pour toujours permettre ainsi une promotion ou bien pour permettre une ouverture au grand public de tes services, tu peux rejoindre des groupes similaires à ceux que tu préfères. Et bien sûr, le choix est personnel et il dépend de toi. Et là, lorsque cela sera fait, tu cliques encore « Suivant ». Et bien sûr, tu pourras aussi suivre d'autres pages de personnes connues. En fait, ça dépend. Cela ainsi fait, tu pourras directement finaliser la création de ton profil. Donc, tu cliqueras sur « Suivant ». Et là, on entre directement dans la gestion des paramètres. Tu pourras contrôler qui peut interagir avec toi. Choisir qui tu peux identifier sur ton profil. Sur tes paramètres, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a l'assistance de confidentialité. Il y a les paramètres d'audience par défaut. Et là, nous allons cliquer directement sur un point phare qui sont les paramètres d'audience par défaut. Alors, lorsque nous entrons sur les paramètres d'audience par défaut, nous aurons la capacité de choisir les personnes susceptibles ou bien les personnes qui doivent voir notre produit lorsqu'il sera publié ou bien exposé. Tu peux choisir réellement si c'est tout le monde qui peut voir, c'est-à-dire le public ou encore tes amis seulement. Ou bien sûr, tu peux personnaliser les personnes susceptibles de voir tes produits. Il y a une différente panoplie de possibilités. Tu peux choisir qui peut voir tes réels, qui peut voir tes stories, qui peut voir tes futures publications et aussi qui peut voir ou partager tes stories publiques dans leur story personnelle. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Lorsque cela sera fait, on clique sur terminer. Et aussi, il y a un autre point phare, c'est celui de l'audience et de la visibilité. Donc ici, nous devons vraiment mettre un point sur notre profil. Donc, cliquer directement sur information du profil. Bien sûr, sur information du profil, nous choisissons clairement ce que nous voulons que les gens voient lorsqu'ils cliqueront sur notre profil en ligne. Alors, vu d'ensemble, nous pouvons choisir notre lieu de travail. Donc, ici, vous aurez la possibilité d'ajouter les informations que vous souhaitez. Donc, vous pourrez ajouter un site internet, les liens de vos autres comptes que vous possédez en ligne, c'est-à-dire vos autres réseaux sociaux, peut-être ça peut être TikTok, Instagram, un site internet. En fait, vous pouvez ajouter toutes vos informations et aussi les photos de vos articles que vous proposerez en ligne. Comme vous pouvez le voir, différents espaces. Donc, après avoir par contre toutes les étapes, voici comment créer une page Facebook pour pouvoir vendre des produits en ligne. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi simple que ça.